Alors bonsoir à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce 27 jeudi 27 juillet 2023, 23h03, Heures du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens, c'est vraiment très apprécié. Un petit clin d'œil à Zébulon, qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui m'envoie beaucoup de liens, toujours très pertinent d'envoyer un petit clin d'œil, parce que je fais souvent référence à ça dans mes lives sur Facebook. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas abonnés à ma page Facebook, venez me voir, Jean Granger, c'est là où je fais des lives, c'est toujours assez croquant, disons, comme sujet, puis la façon dont je les aborde aussi, tu comprends? Et je fais toujours un clin d'œil à ceux qui sont excités par le climat, puis qui démonisent l'été, parce que tu as toujours cette folie des activistes climatiques qui s'excitent l'été, parce qu'il fait beau et chien. Et il fait encore moins 53 en Antarctique, donc calmons-nous. Ici, il fait 22 degrés. C'est une belle soirée. L'été est magnifique. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on souhaite l'été, c'est que ce soit beau. Si ce n'est pas beau l'été, bien ce n'est pas au mois de janvier qui va faire beau. Et qu'on démonise l'été comme ça, ça devient vraiment agaçant. Et on l'a vu la semaine dernière, la Copernicus et la ESA ou quelque chose du genre, l'Agence spatiale européenne, la ASE, s'est fait attraper les culottes baissées par un dénommé Mignoti sur Twitter. Et je vous ai partagé cette nouvelle-là, c'est ma noire et fidèle. Quand on annonçait qu'on avait les températures les plus chaudes de toute l'histoire de l'humanité, de l'univers, 46 degrés en Grèce, 46 degrés en Cécile, 46 degrés... Imaginez-vous qu'on est allé prendre les températures du sol. Ces gens-là, peut-être pas de façon intentionnelle, pour faire peur aux gens, puis installer la peur dans les gens, sûrement pas avec cette intention-là. On a probablement commis une erreur. Parce que tu peux prendre les deux températures, le sol, et généralement, dans tous tes bulletins de météo, quand les météorologistes et les Miss Météo de ce monde t'annoncent les températures à venir pour les prochains jours, c'est toujours la température qui est prise à deux mètres au-dessus du sol. C'est là que tu sens, c'est la température ambiante et c'est ça que tu ressens. Quand tu t'allonges sur ta chaise longue, sur ta serviette, que ce soit chez toi, autour de ta piscine ou à la plage, t'es allongé, tu te sens bien, le soleil te plombe, à un moment donné, t'as chaud, tu vas aller te baigner, tu vas aller te rafraîchir dans l'eau, tu te lèves, bang, tu mets le pied sur le centre, tu te rends compte que tu viens de faire cuire ton pied. Parce que naturellement, le sol, toute la journée, le soleil tape dessus, de façon intensive, le sol devient brûlant. Même chose chez toi, tu t'en vas sur, tu quittes ta chaise, tes pieds nus, tu marches sur ton balcon, ton patio, ta terrasse, le pied, le sang, parce que la température n'est pas la même. Mais tu sens pas cette brûlure-là quand tu marches ou quand t'es allongé, même quand t'es allongé, t'as chaud, mais... Donc, intentionnellement, je pense pas qu'ils aient fait ça intentionnellement, pour tromper les gens, c'est pas le genre de Copernicus de tromper les gens, c'est pas le genre de... C'est pas le genre de... ... de tromper les gens, non! Mais, il y a un journal allemand, Dear Spiegel, Badun, Beding, Badang, qui a pris ça, sans vérifier quoi que ce soit, et partit avec la nouvelle. 48 degrés, les températures les plus chaudes de l'histoire de l'humanité, blablabla, blablabla, blablabla... Toutes les autres médias ont repris la nouvelle encore, naturellement, c'était pas planifié, sûrement. C'était pas quelque chose qui était orchestré par Copernicus, jamais ces gens-là, ces grands scientifiques, de grande noblesse et de grande vertu, auraient eu l'intention d'installer la peur chez le citoyen pour le convaincre du réchauffement climatique, pour le convaincre qu'il faut qu'il abandonne son air climatisé, qu'il abandonne son compte en banque, qu'il abandonne son argent, qu'il abandonne sa voiture, qu'il abandonne sa maison pour vivre dans une caverne. Jamais ça aurait été l'intention de Copernicus, des gens vertueux, et encore moins de l'Agence spatiale européenne. Et encore moins le Dear Spiegel, Spiegel, Badun, Badang de l'Allemagne. Les médias en Allemagne sont tellement, tellement honnêtes. Et les autres médias du monde entier qui ont repris ça, c'est sûrement par juste négligence qu'on a publié toute cette nouvelle-là. Et après ça, Copernicus a dit, waouh, on a pris les températures du sol, mais ils ne sont même pas excusés, et ils ne sont même pas rectifiés vraiment. Donc, ça c'est l'histoire. Puis c'est comme ça dans plusieurs, plusieurs histoires que tu as. D'ailleurs, l'élite qui nous gouverne, c'est elle qui contrôle tout, depuis toujours. Donc, elle a tout à sa disposition. D'abord, elle a toute la richesse, toutes les richesses naturelles du monde, tous les gouvernements du monde lui appartiennent. C'est elle qui met ses marionnettes en place. C'est elle qui contrôle toutes les agences gouvernementales et non-gouvernementales. C'est elle qui imprime l'argent à gogo. C'est elle qui contrôle toutes les ressources naturelles. C'est elle qui a toute la richesse du monde. C'est elle qui a toute la population du monde qui travaille pour elle. Comprends-tu? Donc, puis ils ne sont pas nombreux. Donc, elle s'est dit, il ne faut vraiment pas qu'on perde notre pouvoir. Puis là, avec le monde moderne, les réseaux sociaux, les gens qui s'informent, une espèce d'éveil, peut-être le cosmos, peut-être Dieu, quelque part, va venir intervenir dans tout ça parce qu'il serait écœuré de ce bordel-là. Cette élite-là s'est dit, il faut qu'on contrôle absolument tout. Puis pour être certain qu'on ne soit jamais renversé par des gens qui voudraient unir cette force-là de mécontentement généralisé dans le monde entier et créer une espèce d'opposition, un parti d'opposition, l'élite, toute savante qu'elle est, toute contrôlante et toute puissante, s'est dit, bien, on ne va contrôler l'opposition aussi. Donc, tous ceux que tu vois, des partis politiques de ton pays respectif, en passant par Donald Trump et par tous les autres, il n'y en a pas un qui est là pour toi. Ils sont tous là, contrôlés par les mêmes grands marionnettistes. D'ailleurs, c'est pour ça que même pendant quatre ans, Donald Trump, il a juste causé de la discorde quand tu y penses. Il a juste causé de la division pour qu'on oublie, puis un spectacle de distraction pour qu'on oublie encore tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a personne, ni Donald Trump, qui aurait mis en question le système monétaire, pourquoi c'est l'industrie puis le secteur privé qui imprime l'argent, qui décide des taux d'intérêt, qui décide de l'endettement du monde, qui décide de tout, puis qui finance les gouvernements, puis qui contrôle toutes les ressources naturelles. Donald Trump, il n'a pas posé la question, puis il n'a pas posé la question non plus. Donald Trump a endetté le gouvernement américain, plus que Barack Obama l'avait fait, ce qui est assez difficile à faire. Donald Trump n'a pas remis en question l'argent puis l'impression de l'argent. Donald Trump n'a pas remis en question l'idée du gouvernement, l'idée de la taxation, l'idée que tu es à son service au gouvernement, non. Et ainsi de suite. Il y a des idées qui plaisent aux gens, et c'est comme ça que l'élite s'assure qu'on va avoir des faux messies. Appelons-les comme ça, ou des représentants qui s'identifient comme tes sauveurs, mais qui ne le sont pas. Ils vont juste te donner l'impression qu'ils font quelque chose avec leurs paroles. Parce qu'ils vont venir te plaire. Mais Donald Trump me plaît, à l'occasion, dans son comportement, puis dans ses paroles, mais il n'y a rien qui a changé quand il a été quatre ans président. Tu n'as pas arrêté de payer des taxes puis des impôts. Le monde n'a pas arrêté de tourner. L'argent est continué à rester entre les mains du secteur privé. L'endettement, les taux d'intérêt qui décident de la crise économique, qui possèdent des ressources naturelles. Il n'y a rien de ça. Il n'y a pas remis ça en question. Il est juste venu distraire, puis donner des belles paroles pour plaire à ceux comme vous et moi qui sommes fâchés contre ce qui se passe, contre le gouvernement, contre les injustices, contre les injustices contre nous, contre l'agenda mondial. Mais il ne l'a pas arrêté. Puis il n'y a rien qui a changé. Le gouvernement a continué à être de plus en plus gros, de plus en plus envahissant. Ça va toujours continuer. Comme ça parce que les marionnettistes, ceux qui contrôlent le monde, qui contrôlent les gouvernements, contrôlent aussi l'opposition. Puis c'est comme ça que tu t'assures que tu vas garder le pouvoir pour longtemps, jusqu'à ce qu'un miracle arrive. Le miracle peut-être qui va se produire. Si le miracle se produit, tu vas le savoir, puis il ne viendra pas d'un Donald Trump, il ne viendra pas d'une Marine Le Pen ou d'un autre pantin comme ça. Ils sont tous de l'élite. Puis ils sont tous contrôlés par l'élite. Et ils sont là juste pour te donner des paroles. Et passer du temps et gagner du temps. Jusqu'à ce que l'événement qui va tout changer arrive. Qu'est-ce que ce sera? Un cataclysme? Une météorite? Tremblement de terre majeur partout? Éruption volcanique d'un super volcan qui va nous... Ça peut être toutes sortes de choses. L'événement d'un autre roi? D'un autre Jésus? Ou le même Jésus qui revient? Ou autre? Je ne sais pas. Mais ça va prendre quelque chose de grandiose. Puis si tu vas le savoir, ça ne sera pas une distraction comme Marine Le Pen, comme Donald Trump ou n'importe quel autre pantin ou clown qu'on va nous présenter. D'ailleurs, ce qui devrait les effrayer de plus en plus, c'est la montée en puissance de Jésus. Même s'il n'est plus avec nous depuis 2000 ans. son héritage est partout et est de plus en plus populaire. Sound of Freedom que j'ai vu, le film, joué, qui personnifie Tim Ballard, un vrai personnage avec une vraie histoire qui a sauvé plein d'enfants, qui est un ancien agent du FBI, CIA et patati et patata, vous en avez entendu parler, qui est joué par Jim Caviezel. Sound of Freedom a un petit film qui était terminé, monté depuis 5 ans, puis personne ne voulait le prendre en charge et le distribuer. Walt Disney a levé le nez là-dessus, Netflix a levé le nez là-dessus et c'est Angel Studio qui l'a pris. Angel Studio produit des films, plein de films, sur la vie de Jésus, de Moïse, plein d'autres et ils ont un succès incroyable. Et ça fait dire à Newsweek, Sound of Freedom révèle la puissance montante de Jésus à Hollywood. Imagine-toi, 100 millions de dollars déjà, un petit film à petit budget que vient de rapporter Sound of Freedom, cette histoire qui est basée sur le trafic sexuel d'enfants dans le monde. C'est un drame épouvantable, sataniste, naturellement, qui est contrôlé par les grands de ce monde. Donc, Newsweek qui nous dit qu'à Mid-Liocéan, au Texas, environ 25 000, au sud de Dallas, se trouve un camp d'été de 1200 ans géré par l'armée du salut. Dernièrement, le lac où les enfants font normalement du canoë est en train de doubler pour la mer de Galilée, parce qu'on est en train de filmer là-bas. sur ces rives se trouve une réplique du village biblique de Capharnaum, et c'est là que Jonathan Rumi, lorsqu'il n'est pas interrompu par l'occasionnel avion volant à basse altitude, joue le rôle de Jésus dans la quatrième saison de The Chosen, que j'ai commencé à regarder sur Angel Studio. C'est d'ailleurs une application qui est gratuite, tu peux la télécharger. et c'est formidable comme série The Chosen. La série financée par la foule que personne à Hollywood traditionnel n'a vu venir a connu un tel succès. Les trois premières saisons ont attiré plus de 110 millions de téléspectateurs dans le monde. Que les droits de distribution mondiaux de The Chosen ont maintenant été vendus à Lionsgate, mieux connus pour ses blockbusters de grand public, tels que les jeux de la fin Hunger Games. Pendant ce temps, l'un des plus grands succès au box-office cet été est le film d'action basé sur un peu la foi, si vous voulez, Sound of Freedom. En vedette de franc-parler catholique, Jim Caviezo, qui a joué le rôle de titre de La Passion du Christ de Mel Gibson en 2004 en tant qu'agent fédéral en mission pour sauver les enfants des trafiquants sexuels. Et Jesus Revolution, un film sorti plus tôt cette année sur les hippies se trouvant ou se tournant vers Jésus-Christ dans les années 70, a dépassé les attentes pour devenir la plus grande sortie de Lionsgate en plus de 4 ans. Jésus est une denrée rase et j'ai aussi dans l'industrie du divertissement. Besoin de plus de preuves que Jésus est soudainement une denrée très recherchée dans l'industrie du divertissement? Considérés, MG1, 21st Century, Fox et Sony Pictures ont chacun lancé leur propre studio confessionnel. Pendant ce temps, le célèbre réalisateur, Martin Scorsese, prépare un nouveau film sur Jésus. Tout comme le réalisateur d'art et d'essais Terrence Malick et Netflix a déclaré qu'il travaillait également à apporter davantage de contenu confessionnel sur sa plateforme. L'augmentation du contenu et de l'audience a surpris de nombreux experts étant donné la baisse à long terme du nombre d'adultes américains qui s'identifient comme chrétiens de 78% en 2007 à seulement 63% en 2023 selon le Pew Research Center. Certains fidèles espèrent que le regain d'intérêt pour Jésus sur le marché de masse pourrait également provoquer un renouveau dans la foi. Parce que quand tu regardes toute l'idéologie gauchistoïde, toute la folie de l'agenda LGBTQ++ qu'on pose dans les écoles sans dénigrer aucun membre de la communauté LGBTQ+, qui sont des êtres formidables, qui vivent leur vie sexuelle comme ils veulent la vivre et c'est à personne de se mettre le nez là-dedans mais ça doit rester dans ta chambre à coucher. Toute la folie qu'on voit sur les plateformes en passant par Dylan Mulvaney, tous ces gens, ces hommes blancs, encore une fois, qui se mettent un peu de rouge à lèvres puis qui essayent d'être intéressants puis qui prétendent être une femme, ont poussé le monde ordinaire qui ne voulait pas se mêler de quoi que ce soit. Probablement, ont poussé ce monde-là vers un retour à la foi, dans un message pour repousser la folie qui s'est installée partout dans l'Occident, dans l'hémisphère nord. Parce que tu ne vois pas ça, cette folie-là dans l'hémisphère sud. J'aimerais te le rappeler, les moutons sont blancs. Il n'y a pas personne dans l'hémisphère sud qui endure cette folie de dépravation et de décadence. OK? Personne. Parce qu'il y a des limites que tu ne peux pas dépasser. Tu ne peux pas être un homme de 6 pieds 4 avec un appareil génital qui pourrait faire rougir tous les acteurs de films 3X. Tu ne peux pas avoir ce gars-là qui se prétend être une femme, aller nager avec les filles puis gagner toutes les médailles puis qu'on accepte ça. Ça ne peut pas passer. Le monde est écoeuré. Le monde ordinaire, le mouton blanc qui se fait tondre depuis sa naissance, même lui est écoeuré et probablement que sa réaction, plutôt que s'en aller dans l'extrémisme et dans l'activisme puis faire une révolution anarchique, se lance probablement dans un retour vers une image qui est la plus réconfortante que tu puisses trouver dans l'histoire de l'humanité, Jésus. Comprends-tu? Il y a un mouvement extrêmement puissant vers Jésus en ce moment dont la plupart des gens ne sont pas conscients, déclare Ted Bahir, le fondateur de Movie Guide qui organise un gala annuel qui récompense les films en fonction de leur message biblique. La nature de l'homme est d'être hostile au christianisme et au salut, mais il y a de plus en plus de gens à Hollywood qui vont dans l'autre sens. On a peut-être des péchés à se faire pardonner. Donc, chers amis, fascinant qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ça va être une révolution probablement spirituelle qui va faire qu'on va mettre un stop en émissaire d'âme à la folie qui s'est emparée de l'élite et qui a aussi fait son chemin dans la population générale par peur de te faire étiqueter de toutes sortes de noms si tu t'opposes à cette folie-là, mais les musulmans au Canada se sont levés. On a signalé au gouvernement Trudeau qui est d'un extrémisme gauchiste qui n'est plus à décrire. C'est devenu même presque un parti satanique, le parti libéral du Canada sous la gouverne de Justin Trudeau. Il a fait face à un déluge de protestations. Les musulmans sont descendus dans la rue, je vous ai partagé les images et ils lui ont crié haut et fort « Leave our kids alone! » Donc, ils vont nous donner un message et un exemple ces gens-là de courage parce qu'ils ne sont pas dans leur pays et c'est toujours des gens qui sont ostracisés mais là, ils ont dit « Assez, c'est assez! » Donc, on a beaucoup de points en commun avec les musulmans, beaucoup de points en commun avec les sikhs, beaucoup de points en commun avec tous ceux qui viennent de l'hémisphère sud et qui ont une autre croyance religieuse que la nôtre. On a un point en commun. C'est la base fondamentale de l'humanité et de la société. Il y a deux êtres biologiques, l'homme et la femme. Tu ne peux pas transformer ça. Tu peux être gay si tu veux, tu peux être lesbienne mais il y a une ligne que tu ne peux pas franchir. Puis, la folie s'est emparée de notre élite et ils ont franchi cette ligne-là ce qui amène probablement un contrebalancier, un backlash cette montée fulgurante de Jésus puis moi-même, je l'ai sentie depuis quelques mois. Je suis envahi par un retour, moi qui, pas un retour à la religion catholique, mais un retour à Jésus. Je porte ma croix, j'ai plein de t-shirts qui ont toute l'image de Jésus dessus avec un lion, avec la couronne, avec la croix parce que c'est l'image la plus grande, la plus triste mais en même temps la plus grande et heureuse que l'histoire de Jésus. C'est comme le père, le frère de tout le monde et dans des moments aussi critiques qu'en ce moment, je ne suis pas étonné qu'on se tourne vers Jésus. Le retour de Jésus, c'est peut-être ça. C'est nous qui le faisons, espérons. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada